Sur les fenêtres de cette école, les décorations de Noël ont laissé place au SOS. Ces familles sont en colère. Elles protestent contre la démolition de cet établissement. Pour ces enfants de Vauréal, il n'y aura donc pas de rentrée 2012. Du moins, pas ici. Les 180 élèves seront répartis dans trois groupes scolaires. Les enfants vont vraiment être divisés, dispatchés partout. Il y a des enfants qui vont se retrouver dans une école à l'assure qui se trouve beaucoup plus loin. Toutes les familles n'ont pas de voiture. Ça va séparer des enfants qui sont très solidaires entre eux. Ça va même des mamans parce qu'on est très solidaires entre nous. On s'aide, on emmène les enfants des voisins. Et si la pilule a du mal à passer, c'est que l'école en question bénéficie d'un régime particulier, avec des professeurs en plus pour des élèves en difficulté. Alors, du côté des parents d'élèves, c'est l'incompréhension. C'est une histoire d'argent, de budget, mais l'aspect humain n'a pas du tout été pris en considération. On n'est pas entendus. On ne répond jamais à nos questions, à nos attentes. On répond par des chiffres et des budgets. La réponse de la ville, c'est un projet immobilier. Plusieurs logements en accession à la propriété qui devraient sortir de terre d'ici deux ou trois ans. La municipalité se défend de réaliser une opération financière, mais avec un groupe scolaire en moins géré, elle espère tout de même faire des économies. Tous les ans, on a des dépenses importantes sur les groupes scolaires. Il faut savoir que le budget scolaire de la commune est le deuxième budget, après le budget des services techniques, c'est le poste qui est le plus important. Donc c'est surtout là où il faut aussi essayer de freiner un peu les dépenses. Les sommes économisées seront reversées aux autres écoles pour moderniser les équipements. Quant aux familles, elles promettent une forte mobilisation. Une pétition a déjà recueilli 160 signatures.